Alors on va essayer de calculer cette limite-là, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 divisé par sinus de x. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et on se retrouve. Donc ici en fait on peut aborder cette limite-là de manière traditionnelle en regardant vers quoi tend le numérateur et vers quoi tend le dénominateur. Alors ici pour le numérateur x au carré plus 1, et bien si x tend vers plus l'infini, x au carré va tendre vers plus l'infini encore plus rapidement et puis on ajoute 1. Donc le numérateur lui, il tend, c'est assez clair, vers plus l'infini. Ensuite pour le dénominateur, donc cette valeur ici, sinus x, on va utiliser un argument qu'on a déjà utilisé, c'est le fait que la fonction sinus x, elle est bornée. En fait sinus x, sinus x est toujours plus petit que 1 et aussi toujours plus grand que moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour notre limite ? C'est que finalement on a un nombre qui tend vers plus l'infini, qui est très très grand, et qu'on va diviser par quelque chose qui est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors là tu pourrais te dire, puisque je divise un nombre très très grand par quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1, finalement la fraction qui est ici va tendre à plus l'infini. Mais il faut faire attention parce qu'en fait la fonction sinus x, elle oscille entre moins 1 et 1, mais du coup elle passe de valeurs négatives à des valeurs positives. Donc ici ce qu'on va faire c'est prendre un nombre très 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 grand, et diviser parfois par un nombre positif et parfois par un nombre négatif. Donc ça, ça va changer tout en fait, puisque quand x grandit ici, tend vers plus l'infini, on passe tantôt d'une valeur positive à une valeur négative, puis d'une valeur négative à une valeur positive, et ainsi de suite. Donc ça, ça suffit pour dire que finalement, cette limite-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et là ce que je veux dire c'est que, c'est pas simplement qu'elle n'est pas bornée, c'est pas simplement que cette fonction-là n'est pas bornée, c'est qu'on ne peut pas définir la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est qu'on passe de valeur négative à positive sans arrêt, et inversement. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on a des tas d'asymptotes, à chaque fois que i sin x est égal à 0, et bien la fonction qui est là n'est pas définie, et on a une asymptote verticale. Alors ça va être encore plus clair si je te montre le graphique de cette fonction, la courbe représentative de cette fonction. Je l'ai tracée ici, et tu vois ce qui se passe. Disons qu'on part d'ici, on augmente les valeurs de x, donc les images deviennent de plus en plus grandes comme ça, positives, et puis tout d'un coup on se retrouve sur l'autre branche, et on a des valeurs qui deviennent de plus en plus négatives. Et puis là on a une asymptote verticale, ensuite on avance et il se passe exactement la même chose. Quand x augmente, la valeur de la fonction augmente, on a une asymptote verticale encore, et on se retrouve sur l'autre branche qui est en bas, et la valeur diminue de plus en plus comme ça. Et on retrouve exactement ce même phénomène, plus on augmente les x, avec à chaque fois un phénomène amplifié comme ça. Donc quand on regarde ce graphique, je pense que c'est très très clair que la limite de cette fonction-là n'existe pas quand x tend vers plus l'infini.